Dans cette vidéo, on va analyser à partir d'études scientifiques les avantages potentiels que la force coline a sur la performance et la perte de grains. Et en passant, vu que la principale source naturelle de force coline sont les racines de colis forscoli, on va aussi rapidement analyser les études faites sur cette plante, vu que cette plante est un bon booster de testostérone. Du moins c'est ce que racontent les revendeurs de suppléments. Vu qu'on a pas mal d'études à couvrir et que je sais que tu préviens largement de mater la dernière vidéo de Michou, on va directement se lancer dans l'analyse des études. Force coline, colis forscoli, testostérone, performance physique et perte de graisse. Revue des études. On va commencer par la partie la plus simple, la testostérone. Il n'y a qu'une seule étude sur la supplémentation en colis forscoli et la testostérone. Donc la voici. En lisant l'abstract de l'étude, c'est-à-dire le petit résumé de l'étude, tu vas vite voir que les participants qui prenaient les racines de colis forscoli, à la fin de l'étude, avaient un taux de testostérone 33% plus élevé que le groupe de contrôle. 33%, c'est pas négligeable. Le problème est qu'il faut lire un peu plus loin que l'abstract pour pouvoir voir le problème énorme de cette étude. Ce qu'il faut voir, c'est que les participants prenant les racines de colis forscoli, avant de commencer l'étude, avaient déjà un taux de testostérone 25% plus élevé que l'autre groupe. Donc le groupe prenant les racines ont juste perçu une augmentation de testostérone de 8%. Or 8%, c'est pas assez grand pour que ça soit significatif. Donc ça, c'est un langage scientifique pour dire que c'est pas efficace du tout pour augmenter la testostérone. Et si tu te demandes pourquoi les chercheurs ont bidouillé les statistiques en leur faveur, il suffit de lire qui a financé l'étude. Cette étude a été financée par Sabina Corporation, un grand revendeur de suppléments. Pas besoin d'avoir fait un bac plus 7 pour savoir qu'il y a un conflit d'intérêts là. Sachant cela, je ne pense pas que les résultats de cette étude sont valides ou représentatifs de ce qui t'arriverait si tu es supplémentaire à la racine de colis forscoli. Donc là, on vient de couvrir la partie simple de la vidéo. Prépare tes oreilles parce que ça va se compliquer un peu. D'après cette revue d'étude, la force coline va augmenter de façon directe tes niveaux d'AMPC. L'AMPC étant la molécule cyclique adénosine 3,5 monophosphate. Mais t'inquiète, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la force coline va augmenter tes niveaux d'AMPC. Et nous, dans la prochaine partie de la vidéo, on va analyser les différents effets que l'AMPC, et par extension la force coline, ont sur le corps qui pourrait nous intéresser en tant que sportif. Commençons par la vasodilatation. Sept études, sept études et sept études montrent qu'une augmentation d'AMPC va augmenter ta vasodilatation en décontractant les muscles lisses de ton corps. Ça, c'est particulièrement intéressant pour nous les sportifs, puisque une augmentation de la vasodilatation va nous permettre d'amener plus d'oxygène et de nutriments vers nos muscles, ce qui du coup augmenterait notre performance. Le problème est qu'aucune étude qui existe pour le moment analyser les effets directs que la force coline a sur la performance. Maintenant, passant aux effets que la force coline a sur le cœur. D'après cette étude, la force coline a augmenté les performances cardiaques des participants, la performance cardiaque étant une combinaison du volume d'éjection et du débit cardiaque. Je tiens à dire que les participants étaient des personnes avec des problèmes de cœur, donc il faut prendre ça en compte. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la force coline a été comparée avec deux substances que l'on utilise habituellement pour augmenter la performance cardiaque, la dobutamine et le sodium niroprucide. T'inquiète pas, ces noms de bédocs ne sont pas importants. Il s'avère que la force coline s'est montrée beaucoup plus efficace que les deux autres substances pour augmenter la performance cardiaque et que seule la combinaison des deux substances a réussi à égaler la force coline. Une meilleure performance cardiaque, comme tu pourrais le deviner, va également nous intéresser en tant que sportif. Une meilleure performance cardiaque va nous permettre d'améliorer nos performances sportives en augmentant la circulation d'oxygène et nutriments vers nos muscles. Le problème, encore une fois, c'est qu'aucune étude n'a été faite pour confirmer ou refuter cette amélioration de performance cardiaque chez des personnes normales pour commencer. Voilà. Passons maintenant aux effets que la force coline pourrait avoir sur la respiration. Cette étude et celle-ci montrent qu'inspirer de la force coline en poudre va dilater tes bronches et relâcher tes voies respiratoires. Et cette étude a montré la même chose, mais avec des pilules de force coline. L'hydratation des bronches nous permettrait, en tant que sportif, de pouvoir plus oxygéner nos muscles, ce qui pourrait améliorer nos performances, en particulier pour les efforts longs. Mais bon, comme pour les deux parties précédentes, le problème, c'est qu'aucune étude n'a été faite pour confirmer ou réfuter cette hypothèse d'amélioration de performance théorique. Passons maintenant à la partie qui attendent tous les geeks de la force coline. Les effets de la force coline sont la perte de graisse. Analysons 7 études où 28 femmes obèses ont appliqué sur une de leurs cuisses de la crème de force coline et sur l'autre une crème placebo. Après 4 semaines, les chercheurs ont mesuré les cuisses des participantes. La cuisse où la crème de force coline était appliquée était significativement plus fine que l'autre cuisse. Perso, je trouve que ces résultats sont très intéressants parce que dans le monde de la muscu, on dit toujours que la perte de poids ciblée est impossible. Or, là, on a la preuve du contraire. Bref. D'après cette revue d'études, il existerait une autre étude montrant une perte de graisse après une application de crème de force coline sur les humains et une étude sur les rats montrant qu'une supplémentation de 2 mg par jour par rat de force coline a engendré une perte de poids. Mais je n'ai pas réussi à trouver ces études sur les bases de données publiques. Donc c'est tout pour cette partie. Interprétons maintenant toutes ces informations. Conclusion des études sur la force coline, colis force coline, les performances physiques et la perte de poids. Commençons par la question, faut-il acheter de la force coline ou colis force coline pour améliorer ses performances physiques ? Il y a beaucoup d'informations théoriques montrant que la supplémentation en force coline pourrait grandement augmenter tes performances physiques. Mais le problème, c'est que ces améliorations ne sont que théoriques. Et les améliorations théoriques, pour moi, ne sont pas suffisantes pour justifier l'achat d'un supplément. Maintenant, posons-nous la prochaine question, faut-il acheter des racines de colis force coli pour augmenter sa testostérone ? Là, tu ne vas pas être étonné, la réponse est non. Ceci dit, je pense qu'une étude non biaisée devrait être faite sur cette question. Et terminons avec cette question, faut-il acheter la force coline ou colis force coli pour augmenter la perte de poids ? Avant de répondre à cette question, il faut aussi que je te dise que les études in vitro sur la force coline montrent également une lipolise, ce qui correspond à une perte de graisse en langage scientifique. Mais le problème, c'est que deux des trois études sur la perte de poids sur les animaux ne sont pas disponibles en ligne. Et que celle qui l'est est très vieille, donc le texte complet de l'étude n'est pas disponible. Ceci dit, je trouve que le concept de perte de poids ciblé est fascinant. Donc, si je trouve une crème de force coline, perso, je vais l'acheter. Mais si ce n'est pour jouer aux scientifiques, je ne te conseillerais pas l'achat de force coline pour la perte de poids. Donc pour conclure, à partir des études que l'on a, je ne conseillerais pas l'achat de force coline. Mais je tiendrais un oeil sur les études sur la force coline qui vont sortir puisque cette substance a vraiment pas mal de potentiel. Et maintenant, avant de terminer la vidéo, je vais te donner toutes les informations que tu aurais besoin de connaître avant d'essayer la force coline ainsi qu'un des problèmes que j'ai avec la crème de force coline. Commençons par l'analyse de la toxicité et des effets secondaires que la force coline pourrait avoir. D'après cette étude, vu que la force coline agit sur certains récepteurs de ton corps, il est possible que la force coline du coup interagisse avec certains médicaments que tu prends. Donc va voir ton docteur avant de supplémentaire en force coline ou racine de colis force coli. Et durant cette étude, j'espère que tu n'es pas en train de manger, les chercheurs ont vu que le liquide à l'intérieur des kystes contenait du liquide force colinesque. Donc il ne faut pas prendre de force coline ou produits contenant de force coline si tu as des kystes ou si tu souffres de problèmes de kystes. De plus, chez certaines personnes, la force coline peut baisser la tension artérielle. Donc s'il y a une tension basse de base, j'éviterai aussi la force coline. Et pour finir cette partie de la vidéo, d'après cette étude, la prise de forte dose de force coline chez les rats a engendré des effets nocifs sur le système nerveux. Le problème, c'est que les dosages utilisés n'est pas précisé dans l'abstract et que je n'ai pas réussi à trouver le texte complet de cette étude, vu qu'elle date de 1981. Ceci dit, durant cette même étude, la prise de petite dose de force coline était bénéfique. Donc voilà. Maintenant, passons au dosage que j'utiliserai. Le dosage oral pour la perte de poids était de 2 mg par jour par rat. Sachant qu'un rat de labo pèse environ 250 g. Pour un homme de 60 kg, la dose correspondante serait 560 mg par jour. Mais bon, ce n'est pas très scientifique de recommander ce dosage à partir du dosage utilisé sur des rats. Et le gros problème que j'ai avec la crème de force coline, c'est que je n'arrive pas à en trouver une pure. Donc, si tu arrives à en trouver une, envoie-moi là via les commentaires de la page de mon site web correspondante ou via simplement les commentaires YouTube. Et la dernière info avant de terminer la vidéo est le prix. Suite à mon analyse rapide du marché, qui correspond à 5 minutes passées sur Google, j'ai trouvé 28 g de colis force coli full spectrum pour environ 7 euros. Donc, le colis force coli n'est pas un supplément qui coûte très cher. Maintenant, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur la supplémentation en force coli et en colis force coli pour le sport. Donc, si tu veux lire, la page de mon site web correspondante va voir dans la description. Si tu veux apprendre sur la musculation, l'alimentation et la supplémentation en base de sur les études scientifiques, visite aussi mon site web. Le lien est en bas. Pour s'abonner à la newsletter, pareil, le lien est en bas dans la description. Donc, voilà. Ouh! Punaise! Oh là là! D'après cette étude, la prise de force coli, la prise de force d'eau et pour finir cette... Et pour finir cette partie de la vidéo... Et pour finir cette partie de la vidéo, d'après cette étude, la prise de force coli, je suis rendu des élus sur le scénar, le problème de la technologie qui est partie dans l'aspect. Donc, ouais. Et que je n'ai pas réussi à trouver le texte complet de cette étude vu qu'elle date de 1981. Ceci dit, durant... Oh mon Dieu! Ceci dit, durant cette étude, la prise de petite... Ceci dit, durant cette même étude, la prise... Oh mon Dieu!